Musique Salut tout le monde c'est Debbie Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo Alors pourquoi une vidéo encore pratiquement proche de la dernière en date pour la 3ème fois ou non la 2ème fois pardon donc c'est normal c'est qu'en fait on est le 18 mai et c'est pas ma faute que ça tourne comme ça alors que ma dernière vidéo c'était samedi alors aujourd'hui on est le 18 mai donc ça fait 3 ans que je suis sur Youtube mais concrètement on va dire que ça fait un an que je fais vraiment des vidéos comme ça au podcast parce qu'après avant vous savez c'était vraiment des vidéos montage que ça mais en réalité ça fait quand même 3 ans que je suis sur Youtube donc aujourd'hui je reviens avec un tag le tag Harry Potter donc c'est le Shampoo Magique donc j'ai déjà fait le ultime tag Harry Potter sur Granoland Coffee donc comme vous avez pu le constater aussi l'arrière a complètement changé donc j'ai vraiment mis en fait j'ai mis des images que les abonnés m'ont offert soit à Noël ou à mon anniversaire voilà et là le poster comment vous faire non voilà donc je vous montrerai ça une autre fois peut-être pendant un room tour ou pendant un sorte de vlog enfin vous verrez donc aujourd'hui donc je vois bien que je suis au Pro Magique et je ne savais pas quoi faire pour mes 3 ans et je ne voulais vraiment pas faire je ne voulais pas me compliquer la vie donc c'est un tag donc c'est parti à répondre aux questions mais je ne vais pas forcément répondre à tous mais je vous mettrai quand même toutes les questions en description donc c'est parti encore une fois première question comment as-tu découvert la saga ? alors comment j'ai découvert la saga ? c'est tout simple c'est en fait j'avais 3 ans et c'était pendant un repas de famille mon nom enfin mon tonton parlait de Harry Potter et ma mère se demandait c'était quoi Harry Potter parce que elle ne regardait pas trop la télé ou les infos ou autre et du coup on lui a expliqué c'était quoi Harry Potter enfin c'était une saga qui était de J.K. Rowling qui s'est adaptée de ses livres et enfin bref il avait dit le résumé et tout ma mère a été curieuse du coup on lui a prêté la cassette il y a l'époque c'était des cassettes et on lui a prêté la cassette elle avait regardé elle avait aimé mais moi je regardais mais voilà enfin j'aimais pas spécialement mais je préfère me dire que ça fait depuis l'âge de 3 ans que je suis fan parce qu'en réalité il y a quand même l'âge de 3 ans que je connais Harry Potter que je regarde même si j'aimais pas trop à l'époque mais au fur et à mesure du temps j'ai aimé et j'ai adoré je suis une fan conditionnelle de Harry Potter donc c'est comme ça que j'ai découvert la saga pendant un repas de famille voilà il faut avouer des choses deuxième question as-tu les livres en plusieurs exemplaires ou différentes versions alors j'ai que 5 livres pour l'instant mais le 5ème elle est dans je m'a ma mère parce que elle le lit en ce moment donc voilà j'ai le 1 et le 2 avec l'ancienne version et j'ai le 3 que je suis en train de lire le 4 et le 5 avec la nouvelle version je n'ai pas encore les deux derniers pour l'instant et j'ai aussi le Quidditch à travers les âges le conte de Bill LeBard et les animaux fantastiques alors à savoir que les animaux fantastiques va sortir en 2016 en film en 3 parties donc ça va être encore ça va être une continuité d'Harry Potter donc si J.K. Rowling a décidé de faire les animaux fantastiques donc ça se passe 70 ans avant Harry Potter donc si elle a décidé de faire les animaux fantastiques je pense que plus tard on va retrouver le Quidditch à travers les âges et les contes de Bill LeBard donc on ne verra pas nos héros qu'on connait depuis notre enfance mais bon c'est normal Quel est le personnage qui t'a le plus marqué de la première lecture tout a compris personnellement bah vu que j'ai pas tout lu et que je me rappelle pas forcément de tout je peux pas répondre à cette question Quel est le livre qui t'a fait le plus rêver moi je dirais le premier Harry Potter 5 Quel est le livre que tu détestes le plus bah vu que j'ai lu que le 1 et le 2 et que je suis en train de lire le 3 depuis au moins 2 ans et je suis toujours des trackers chapitre 5 je pourrais le dire non plus ça Quel est ta couverture préférée ? ta couverture préférée moi je dirais celle-ci la coupe de feu certains détestent Harry alors que c'est le personnage principal quelle est ton opinion ? bah mon opinion c'est que en fait on peut pas aimer forcément en fait tout le monde on n'est pas tous parfaits on a chacun nos défauts nos qualités enfin on est tous différents et on peut pas aimer tout le monde donc je trouve ça normal parce qu'en fait Harry Potter je pense qu'il se base pas sur le personnage mais surtout l'acteur parce que tout le monde n'aime pas Daniel Radcliffe comme tout le monde n'aime pas Tom Felton ou Emma Wesson Robert Greene et tout ça donc moi je dirais que je n'ai pas d'opinion c'est juste que voilà on peut pas aimer tout le monde donc voilà on aime qui on aime et qui on a envie d'aimer on peut pas forcer à aimer Harry Potter si on n'aime pas Harry Potter selon toi quel décor est le mieux réalisé ? moi je dirais les escaliers et la grande salle ouais as-tu ressenti la même magie avec les films que lors de la lecture des romans alors vu que je vais me répéter j'ai lu que le 1 et le 2 entièrement et que je ne suis même pas à la moitié du 3 je dirais que vu que j'ai regardé les films avant et j'ai lu les livres après j'ai pas fait l'inverse parce que sinon j'aurais pas aimé les films forcément je trouve que oui dans le 1 on peut retrouver la même magie que dans le film dans le 2 aussi mais dans le 3 quand tu connais le livre enfin quand tu connais le film et après tu lis le livre tu dis que t'as un gros fossé entre les deux donc donc voilà je trouve pas ça en fait enfin vous comprenez quel acteur a été le plus convaincant selon toi moi je dirais Vodemort Harry dans certains films on va plus faire les derniers Hermione je dirais pratiquement tous les acteurs en fait Lavande je sais pas trop en fait parce qu'en fait Lavande elle me fait rire enfin je sais pas non je pense que tous les acteurs sont bien quel est le film que tu préfères et celui que tu détestes alors j'aime tous les films donc le film en fait que je préfère mais c'est comme toutes les fans d'Harry Potter font répondre peut-être le 7ème volet parce que c'est la fin on me dit qu'il y a plus de suite après et que c'est triste et tout ça donc je dirais plutôt le 7 mais j'aime bien aussi le 6 voilà mais je déteste aucun film j'ai juste des préférences plus que d'autres quoi que penses-tu des musiques de la bande originale et bah que c'est top c'est vraiment Harry Potter quoi on peut pas faire mieux que ça en fait as-tu déjà visité les studios Harry Potter à Londres malheureusement non mais si un jour j'ai l'occasion d'aller à Londres j'irai sans hésiter tout de suite à y aller à acheter des choses tout ça visiter la photo si tu étais face à du curling que dirais-tu et bah tout simplement merci pour tout de nous avoir fait vivre une telle magie pendant notre enfance voilà c'est juste énorme Quel impact la saga Harry Potter a-t-elle eu sur toi ? Bah juste la magie enfin Harry Potter m'a souvent en fait sous le enfin consolée en matière sur la vie que j'ai vécu enfin que j'ai vécu enfin voilà j'ai rencontré ma soeur de coeur grâce à Harry Potter et ça c'était le plus beau cadeau j'ai rencontré une de mes meilleures amies à qui je peux toujours aussi compter c'est Marie qui habite malheureusement en Guyane donc on va se voir c'est vraiment un chou patate c'était une de mes premières abonnées fidèles à ma chaîne YouTube en plus à l'époque elle s'appelait Amy Potter et moi dans mon pseudo c'est Amy Watson Harry Potter donc c'est juste énorme lol Pour toi Harry Potter et une passion qu'en penses tes proches et bah oui avant Harry Potter c'était plus qu'une passion ça l'est toujours mais beaucoup moins parce que je grandis quand même mes proches enfin surtout ma mère disait que c'était bien que je sois fan mais qu'il fallait que je sorte un peu ma bulle de ça jusqu'au jour où je rencontre les one direction et que je m'intéresse à eux même si avant je les aimais pas maintenant je les aime de tout mon coeur c'est changer de bulle tu préfères les livres tu préfères les livres ou les films bah tout simplement je préfère les films parce que Harry Potter enfin je préfère voir des images vous voyez mais les livres en fait c'est juste un passe temps c'est pour découvrir certaines choses pour t'aider à comprendre certaines choses dans les films donc je dirais en fait plutôt enfin je préfère je dirais plutôt les films parce qu'en fait les films bah t'as pas besoin de lire quoi t'écoutes t'es regardes tu es dans tout monde possèdes-tu des objets de collection dis-nous lesquels et si possible montre-les-nous donc j'ai pas tout pris tout simplement que c'est juste impossible en fait alors tout simplement donc déjà j'ai commencé par les plus gros on va dire si j'arrive à les attraper alors premièrement il faut commencer par les modes de jeu j'ai le scène hit harry potter déjà voilà ou sois-toi merci bien j'ai un autre scène hit harry potter je suis en ce moment à la recherche du scène hit harry potter avec les reliques de la mort là donc j'ai eu la première j'ai la première et la deuxième édition aussi j'ai ah attention les yeux le cul est d'eau harry potter alors là j'adore le cul est d'eau j'ai aussi une mode de jeu en fait avec des cartes oui j'ai un jeu de cartes harry potter mais vu qu'il me sert de trépsier pour ma caméra aussi avec twilight bah je peux pas vraiment vous montrer à quoi il ressemble parce qu'après ça va être complètement décalé ensuite alors j'ai un truc unique au monde mais quand je dis unique au monde c'est unique au monde donc c'est quelqu'un qu'il a fait donc un artisan breton qu'il a fait et c'est unique en fait donc c'est lui qu'il a fait donc je l'ai eu il y a quelques années à la brocante en novembre ou en octobre non c'était en été et en fait c'est juste tout simplement ceci donc c'est sur de l'ardoise en fait c'est de la peinture sur ardoise alors c'est vraiment très fragile j'ai toujours peur de le casser et c'est unique au monde donc il y a que moi qu'il ait ça c'est un artisan breton qui l'a fait je suis vraiment waouh j'ai aussi les reliques de la mort en collier donc c'est récemment donc vous l'avez vu dans mes cadeaux d'anniversaire donc Thomas si tu passes par là le bisou bisou à toi j'ai aussi le bracelet donc je l'ai gagné sur 8x grâce à Thomas encore c'est souvent on y m'aide voilà donc c'est aussi les reliques de la mort j'ai alors ça c'était le plus beau des cadeaux d'anniversaire qu'on puisse faire à une fan d'Harry Potter la baguette d'Hermion Granger et bien en fait ma mère l'a acheté à 15 euros à Carrefour pour Noël et comment on veut dire que c'est un objet de collection des fois ça m'arrive de voir Harry Potter faire Wingardium Leviosa et en fait je suis trop contente en fait quand on regarde sur la boîte c'est que ça vient en fait du studio Harry Potter et c'est juste incroyable donc la baguette j'avais le jeu d'échec j'ai toujours le jeu d'échec mais en fait j'ai encore plein de choses d'Harry Potter j'ai pas tout ramené mais j'ai aussi le jeu d'échec mais pas en entier j'ai eu que deux jetons j'avais la baguette d'Harry en mini mais je l'ai plus j'ai la figurine Harry Potter qui est dans ma salle de jeu donc j'ai aussi des classeurs un agenda les jeux vidéo les films quelques CD j'ai aussi un calepin Harry Potter je sais pas si vous voyez en fait le nom Harry Potter voilà c'est juste que j'ai Harry Potter dessus j'ai aussi des housses de couettes deux housses de couettes Harry Potter et bien sûr les housses de couettes Harry Potter vont avec les serviettes d'Harry Potter qui sont là je vais pas vous le déballer en entier voilà donc c'est les serviettes de bain mais je l'utilise jamais pour le bain donc j'en ai deux donc celui-là il a sorti en fait à mon drap à l'un de mes draps et l'autre aussi en fait donc en gros vous pouvez savoir à quoi ça ressemble mes housses voilà c'est énorme donc après je sais plus ce que j'ai d'autre mais après voilà je peux pas tout vous montrer non plus sinon on va passer trois heures as-tu déjà aller au parc Harry Potter en Floride bah non c'est trop loin déjà j'ai eu la chance d'aller à Rennes il y avait l'Ordan donc aller en Floride ou à Londres ou à Paris voilà faut que je gagne l'auto ma mère vit avec un RSA c'est pas pas énorme as-tu été à des événements Harry Potter ou organiser des soirées à ce thème malheureusement non si tu étais un animal de compagnie à Poudlard lequel serais-tu alors moi je serais le chat d'Hermione pas tant rond parce que c'est un chat énorme ou une vieille quelle pièce de Poudlard voudrais-tu être la salle sur demande quel poste occuperais-tu au Quidditch le gardien ouais le gardien quel serait ton patronus moi je dirais un chat ou un tigre je sais pas si tu pouvais être un sortilège lequel choisirais-tu moi je choisirais je dirais le Wingardium le Wingardium ouais quel cours de magie aimerais-tu suivre les cours de défense contre les forces du mal ou les cours de potions et enfin dernière question quel personnage aimerais-tu avoir dans tes amis Hermione Hermione et Harry voilà donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu donc c'était un tag Harry Potter spécial 3 ans sur ma chaîne ça change un peu de tag habituel qu'on voit sur Youtube mais faire un tag Harry Potter pour mes 3 ans c'est pas plus mal enfin c'est logique quand on voit mon pseudo de Youtube que je vais sûrement pas changer je pourrais pas changer donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc ah oui j'ai aussi des magazines Harry Potter comme des posters voilà c'était une petite anecdote que j'avais oublié de vous dire donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à m'en dire parce que cet été je vous organise des choses en tout cas j'ai essayé de demander des collaborations avec certaines Youtubeuses j'espère qu'elles vont accepter parce que ce sera tellement important pour moi pour que que j'aide enfin qu'elles m'aident à évoluer sur Youtube petit à petit donc je tag toutes celles qui sont fans de Harry Potter qui ont envie de faire ce tag donc si vous avez envie de le faire et que vous le faites envoyez-moi votre vidéo sous cette vidéo n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo donc le lien en barre d'infos le Calling People est toujours ouvert donc n'hésitez pas à vous inscrire donc je le tournerai cet été voilà comme ça sera bien donc c'est ça de vous enfin de vous de vous informer voilà d'où en est le Calling People c'est j'attends encore d'autres numéros donc n'hésitez pas à vous inscrire je vous appellerez en inconnu mais peut-être la chance que l'une d'entre vous ait mon numéro en retour pour parler avec moi de temps en temps parce que c'est vrai que je ne parle pas beaucoup par SMS maintenant je parle plutôt sur les réseaux sociaux donc ça aussi serait une chance que vous ayez mon numéro donc si je vous appelle pour le Calling People cet été si vous avez une ou deux questions à me poser n'hésitez pas ça sera vraiment énorme maintenant je ne prendrai peut-être pas forcément tout le monde parce que ça fonctionne je ne peux faire que 27 minutes de vidéos donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois et puis n'hésitez pas encore une fois à donner des vidéos bref je vous laisse avec rendez-vous le 23 mai cette fois pour une nouvelle vidéo donc le vlog du meet-up je vous donne un bisou et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501